Qu'est-ce qu'il y a ? Hello les craniens ! Maintenant qu'on a fini le cast cylinder dans la dernière vidéo, on s'attaque maintenant au cast Equa de T5 sur 6, toujours chez Anayama. Et c'est parti ! Je perds toujours mon couteau. Alors... Hop ! C'est pas un métal blanc comme les autres, c'est un métal noir pour une fois. Ça change. Oh, il est bien lourd aussi, ça c'est vraiment cool ça. Par contre, je suis censé l'avoir reçu comme ça. Et je l'ai déjà reçu un peu désassemblé. C'est probablement à cause du trajet ou quoi. Pour la création de notre nouveau puzzle, l'univers des planètes a été notre inspiration. Ce puzzle se compose d'une boule solidement prise dans son anneau. A première vue, ils sont inséparables et ne tournent qu'autour de leur axe. Mais est-ce bien le cas ? Je vais le remonter, ensuite je vais tout désassembler. Ensuite je vais aller simplement le remonter. C'est parti. Donc en premier lieu, je vais le remettre comme il était censé être. C'est un peu dommage. Comme le métal est fort noir, vous verrez uniquement quand il y a des reflets. Je vais peut-être ramener alors mes lumières plus proches. Peut-être que ça va faire un meilleur contraste, j'espère. Voilà. C'est super plaisant ça. Première chose, on sait qu'il y a trois pièces dans ce casse-tête. Il y en a une qui ne bouge absolument pas, c'est la pièce périphérique. Et ensuite on a deux disques à l'intérieur avec deux fentes à leur extrémité. C'est vraiment ça qu'il faut manipuler. Comment je vais les différencier ? Ah bah c'est facile. Il y a un disque avec écrit ici. Bon avec le reflet, je peux essayer de jouer. Voilà, là on peut lire Anayama. Et de l'autre côté il y a écrit, je pense que c'est écrit Équois ou Cast. C'est écrit Équois. C'est le nom du casse-tête. Et l'autre disque ne l'a pas. Est-ce qu'ils sont tout à fait identiques ? Grande chance, ouais. Alors ce qui m'empêche de le faire tourner comme j'ai vraiment envie, ce sont les petits pins ici. Et il y a un pin de l'autre côté. Ici ça fait un triangle. Et je ne peux pas sortir de ce triangle-ci. Au total il y en a donc quatre. Un, deux, trois et celle du dessous. Il faut s'aider de ces barres. Il faut juste apposer la fente par-dessus. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non. Voilà c'est ça. C'est celle-ci que je devais pousser. Dans le disque, il y a un angle. Cet angle fait que je ne peux pas tourner. Donc cette pièce-là ne peut plus tourner désormais. Je dois jouer avec le disque qui traîne. Quand vous voyez des petits détails comme celle-ci, il y a une raison pourquoi ça a été mis, pour ne pas le faire tourner après. J'ai du mal à les faire tourner dedans. Ça je ne peux pas tourner plus à cause de ça. Tiens, est-ce que c'est moi ou... Est-ce que c'est moi ? Le moi dans les commentaires, j'en sais rien du tout. Mais cette barre-ci est symétrique. Ça a l'air de partir dans des directions de manière équitable. J'essaie de jouer avec le reflet pour vous montrer. C'est celle-ci. Celle-ci a l'air plus fine. Ces deux-ci, ok. Mais celle-là... C'est peut-être juste moi, mais... Oh ! Le pin, j'ai pu le faire passer d'un côté à un autre. Le pin de celle-ci est passé en dessous de cette barre-ci. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais je l'ai fait. Les deux pieds ne sont pas identiques. Au niveau du trou, ici, on a simplement une forme comme celle-ci. Mais l'autre, ce n'est pas pareil. Ici, elle a une protubérance supplémentaire. Ce qui fait qu'on ne peut pas la passer partout. Je ne sais pas où ça va gêner, mais je sais que ça va gêner. C'est d'office une question d'angle. À partir d'un moment donné, je pourrais avancer simplement d'une étape. Oh, le métal commence déjà à me chauffer demain. Je vais voir si je ne peux pas faire passer, par contre, le pin de ce côté-ci. Donc, vraiment, le côté contraire. J'ai réussi à faire passer le pin à gauche. Parce que je suis rentré légèrement dans cette barre métale-ci pour le faire passer de l'autre côté. Et donc là, il ne faut pas que je me gourre. Peut-être que le but, maintenant, c'est de le faire rentrer. Je ne peux toujours pas faire tourner celle-là. J'espère que ça ne va pas s'entendre. Mais il y a aussi les fêtes de Wallonie qui se passent en ce moment. Et ils font péter la baraque. Bon, j'ai réussi à faire passer le pin de l'autre côté. À quoi ça va me servir ? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais ça m'a permis d'avoir une nouvelle situation. Je ne vois pas trop quoi faire. C'est trop net. J'essaie de réfléchir. Mais je n'arrive pas. Là, je peux bouger. Pourquoi j'y arrive maintenant ? Ils s'enclavent. Est-ce que je peux les faire tourner à fond ? Non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Mais celle-ci, elle tourne légèrement. Oh ! Ok, maintenant, je vois comment on peut sortir. La fente de la pièce Anayama se trouve vers l'intérieur. Du coup, si jamais celle-là, j'arrive à simplement la faire tourner. C'est le mot simplement qui ne va pas. Oh, mes doigts. J'ai du mal. Je pense que cette pièce-ci doit pouvoir tourner et puis je puisse l'enlever. Comme ça. Mais je ne peux pas le faire tourner parce que ici, ça bloque. C'est trop épais. Sur le deuxième disque, ce n'est pas épais. Je pense que simplement, je me suis trompé d'orientation. Donc ça, je vais le mettre de l'autre côté. Ça va prendre combien de temps, celle-ci ? On va revenir à sa position initiale. Je pense que c'est mieux. Je n'arrive plus. Il se casse-tête ! Oh, mon Dieu, il me casse plus les mains que la tête ! Oh, attends. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai fait n'importe quoi ! Et... Il y a... C'est moi ou je suis à... Le disque, là, il est autour de... Mais what ? Je suis à ça de sortir. Je suis à ça de sortir ! J'ai envie de forcer ! Oh ! Je l'ai enlevé ! Comment j'ai fait ? Ah, c'est le pire, ça, je trouve. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Ah, ok, ok, ok. Ouh ! J'ai rien compris. Déjà, ça, ça fait du bien à manipuler, comme ça. Hé ! C'est trop bien, comme toupie. Attends, je vais voir si j'ai pas un bug. Je vais casser ma vaisselle. Ah, non, je vais la laisser. Attends, ça me rappelle les Beyblade ! Hyper vitesse ! Qu'est-ce qu'il est nul, le mien ? Faut que je comprenne qu'est-ce que j'ai fait. En premier lieu, je vais le remettre. Donc, pac ! Tourner. Hum... Hum... Je me souviens plus comment il était. Je me souviens même plus par quelle pièce j'ai enlevé en dernier. Est-ce que c'était celle-là ou celle-ci ? Je vais commencer par la pièce Anayama, tiens. J'imagine que j'étais comme ça, à un moment donné. J'ai tourné et puis j'ai enlevé. Ça me semble logique. Cette pièce-là, je vais la tourner. Comme si je devais la bloquer. Ensuite, je la rentre dedans. Ça me semble être tellement pas ça. Ah, c'est le pin, là, qui fait chier. Faut faire rentrer le pin. Oh là là, ça va pas être facile. Mais je sais l'enlever. Dammit. Hum... J'ai compris. J'ai réussi, en fait, à les sortir. Il fallait superposer ces deux pièces. Donc pendant que celle-ci sort, celle-ci va rentrer. Je vais la remettre. Si j'arrive. Voilà, comme ça. Pendant que celle-ci va sortir, celle-ci va rentrer en même temps. Ouais, non, je devais rentrer. Pardon. Ouais, je dois rentrer dedans. En fait, les deux rentrent en même temps. Pardon. Il faut trouver le bon angle. Voilà. Ensuite, il faut tourner. J'ai vraiment eu un gros, gros coup de bol. Vous n'imaginez pas à quel point. Normalement, je me... Ouh là là. Voilà. Voilà, maintenant, c'est... Ça devrait être... Piece of cake, hein. Ça devrait. Je dois revenir à ma position initiale. Il faut jouer avec les... Les arcs. Oh là là. C'est... Il faut faire bouger le pin. Et... Il est un peu embêtant à jouer, hein. Oh ! Merde ! Oh, j'espère... Je viens de voir qu'il s'est arrêté. Mon smartphone a encore manqué de place. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça. Parce que les vidéos de là, de 50 ou 55 minutes, il n'en peut plus, quoi. Et en attendant... Je me suis refroidi les mains. Donc voilà où j'en étais. J'ai réussi à faire entrer les cercles à l'intérieur. Et il suffit simplement que j'arrive à aligner les deux disques. Et pour ça, il faut simplement que... Enfin, simplement, je dis... Que les pins soient inversées. Donc... C'est vraiment cet angle-là. Il faut que cette pièce-ci soit vraiment dans le même angle que la barre métallique. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut les faire tourner. Il me manque encore une étape ? Ah non, c'est bon. Parfaitement remis. Un peu moins d'une heure. Ouh. J'ai mal à mon cou. On va à la review. Donc pour cette difficulté, un 4 sur 5. 58 minutes pour tout désassembler et rassembler. Je trouve que c'est un temps assez raisonnable pour un casse-tête. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a une des barres sur la pièce périphérique qui est plus fine que les autres. J'ai aucune idée si ça joue réellement sur la résolution du casse-tête. Mais si c'est le cas, c'est plutôt vilain, je trouve. Vous pourriez avoir le bon raisonnement. Si vous n'utilisez pas la bonne barre, vous êtes fini. Sinon oui, le fait de bouger avec les pins qui empêchent les disques d'aller dans n'importe quelle zone, dans n'importe quel triangle, c'est tout sauvé évident en réalité. Vous devez constamment jouer avec les angles et surtout sur la fin en fait. Ouais, si j'y suis arrivé, je pense plus que c'est par chance qu'autre chose. Parce que je voulais surtout retourner en arrière et au final je me retrouve plutôt à aller vers la solution. Et pour son appréciation, je lui donne un 2 sur 5. Alors encore une fois, le métal noir et ses formes sont super stylées. Ça, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. On dirait une espèce de relique, quoi. Mais cette difficulté à tourner les pièces irrite assez rapidement. Et le fait de le garder 5-10 minutes dans sa main commence à vite vous faire chauffer les doigts. Et ça, c'est vraiment pas agréable. Aussi, je trouve pas si satisfaisant à réussir. Autant, il y en a plein d'autres. Ou quand vous le finissez ou quand vous enlevez une pièce, ça fait un snap, un clic. Il y a un truc qui dit que ouais, on passe à une étape suivante ou qu'on a réussi une étape. Et là, il n'y a pas ça. Quand je l'ai réussi, j'étais content de l'avoir réussi. Mais j'avais vraiment pas ce clic, quoi. Je sais pas comment mieux l'expliquer que ça. C'est peut-être au niveau sonore, mais c'est aussi au niveau visuel. Autant l'un que l'autre, j'étais pas vraiment satisfait. Donc je suis quand même content de l'avoir réussi, mais j'y retoucherai pas. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode pour le dernier casse-tête des Anayama avec leurs plus hautes difficultés, un 6 sur 6. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou ce que vous aimeriez que je fasse comme prochain défi. Likez et partagez si vous avez aimé la vidéo. Pour en voir ou en savoir plus sur des casse-tête, le plus magique, c'est de vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501